Cette activité d'Eskim Fitness a été mise en place depuis le mois d'octobre 2021 donc ça fait maintenant dix mois que c'est en place tous les lundis midi au club. Alors l'Eskim Fitness c'est une activité en lien comme son nom l'indique avec l'Eskim mais on ne pratique pas de match, on ne pratique pas d'échanges comme on pourrait voir dans une séance d'Eskim classique. C'est beaucoup de mouvements en rythme, en musique, en rapport avec l'Eskim sans l'adversité. On utilise des épées mais on fait pas de match donc ça évite de prendre des coups, ça évite de faire mal. C'est plus de s'amuser en musique avec les déplacements d'Eskim. Oui c'est mon but, c'est d'adapter les séances en fonction des personnes qui sont là. Chaque personne a des qualités en parait de même, après c'est à moi, en fonction de ses qualités, de trouver des exercices les plus adaptés et que chaque personne qui essaye et qui continue prenne du plaisir à vivre à l'Eskim Fitness. Mener c'est un groupe super sympa, on ne se prend pas la tête, on y arrive c'est bien, on n'y arrive pas, on recommence, c'est juste à faire qu'on y arrive. Et on y attend et s'adapte à notre niveau. Il fait attention, il nous donne des exercices et il a prévu de nous changer le temps et s'il voit qu'on n'y arrive pas, il retire du temps ou il s'arrange. Comme là, il a trouvé que les exercices étaient trop simples et complexif. Ça nous fait travailler la coordination et du cardio aussi. Les séances sont variées, il faut aussi bien du cardio et de la coordination. C'est ouvert à tous, que ce soit homme ou femme, c'est vraiment une activité ouverte à tout le monde. Le fait que ce soit sur le temps du midi, c'est plus pour des adultes, mais il ne faut pas forcément avoir un niveau d'Eskim précis. Il y a plein de personnes qui font de l'Eskim Fitness qui n'ont jamais fait d'Eskim. C'est une activité ouverte à tous, débutants ou même confirmés en Eskim, on peut venir essayer d'Eskim Fitness. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada